Ok, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au numéro 13 des ACCODE à destination de nos fournisseurs. Donc bienvenue à tous ceux qui sont présents aujourd'hui et tous ceux qui nous regarderont ultérieurement. Aujourd'hui, le thème abordé par l'ACCODE CAP, donc accroissement des compétences en matière de développement durable de la centrale d'achat CAP, c'est la gestion des effluents. Alors, ce sujet nous a particulièrement paru important et intéressant, mais nous sommes dans un contexte assez serein, puisque en France, et donc nous n'allons parler que de la France, le contexte est plutôt de très bonne qualité et un réseau de très bonne qualité majoritairement. Donc nous sommes sur ce contexte assez positif, on va dire, et pourtant se présentent quelques problèmes. Donc notre expert de Primum semble pouvoir se connecter. Je viens de lui envoyer un email avec notre numéro de téléphone et il va pouvoir nous rejoindre. En attendant, juste un bref rappel sur le cycle de l'eau qui permet donc de voir comment circule l'eau sur notre planète. Donc vous voyez de la condensation, des précipitations qui font du ressignement et de l'infiltration dans les nappes souterraines qui fabriquent des lacs et qui s'évaporent avec de la transpiration, les fleuves et l'évaporation des océans, sous l'effet de l'énergie solaire. Donc là, je vous ai fait un bref rappel du contexte géographique du cycle de l'eau, mais nous allons voir un deuxième contexte plus important, qui est celui de l'eau de consommation. Donc l'eau de consommation a un circuit particulier. Donc là, je vous l'ai schématisé par un cercle vertueux. C'est la potabilisation de l'eau du milieu naturel. Donc bien évidemment, cette eau, une fois potabilisée, va être utilisée dans notre vie quotidienne et professionnelle pour enfin être traitée selon les analyses qui auront été faites dans les communes et selon les normes de chèque commune, nous le verrons un petit peu après. Ce traitement va être rejeté dans la station d'épuration, donc une fois qu'il aura été soit traité ou pas. Et il va être rejeté dans le milieu naturel, filtré et non pas potable, mais épuré de ses déchets. Pour enfin revenir dans le cycle de la potabilisation de l'eau du milieu naturel. Donc vous voyez bien que nos eaux usées partent dans le milieu naturel à un moment donné du circuit. Donc vous l'avez sous un schéma qui comprend l'intégralité de nos activités. Donc vous avez la captation de l'eau du milieu naturel, le traitement de l'eau potable qui transite vers des châteaux d'eau et des industries après, qui sont distribués dans les industries. Puis les habitations et pour enfin finir à la station d'épuration. Donc je vais essayer de donner le son. Après même. Toujours pas. Bon, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, posez-les-moi. Donc il y a une certaine réglementation et des normes qui sont posées sur ce sujet. Les normes de potabilisation, donc au niveau de la potabilisation de l'eau, qui sont régies à plusieurs niveaux et notamment au niveau des agences de l'eau. L'utilisation n'a pas de normes, donc c'est traditionnel. Par contre, le rejet dans la station d'épuration peut avoir des normes selon les communes. Donc vous, en tant qu'industriel, vous pouvez avoir l'acceptation des eaux ou non, selon certains seuils dans les communes. Donc si vous êtes dans les seuils de votre commune, vous savez que vous avez déjà un traitement de l'eau à faire en amont. Donc, alors, hop, il y a toujours un petit problème technique. Ah, ça y est. Bonjour. Bonjour. Ça y est, nous avons Cédric en ligne. Désolé pour l'incident technique. Pas de problème, Cédric. Donc moi, j'ai fait l'introduction, donc je reviens juste pour toi sur les différentes choses. J'ai posé le cycle de l'eau, donc avec le schéma que l'on avait préparé. J'ai posé le circuit de l'eau de consommation et j'en étais aux normes et aux réglementations générales. Donc voilà, nous avons… Je peux te laisser 30 secondes traduire cette slide. Je reviens, j'ai un petit problème technique. La porte de mon bureau est ouverte et on entend tous les bruits du couloir. Voilà, donc je reviens tout de suite. Pas de souci. Donc vous avez tout d'abord une norme de potabilisation qui est différente des normes quand l'on rejette les eaux usées. C'est-à-dire que quand on va capter les eaux dans l'espace naturel, avant d'être mis dans le réseau de consommation, vous avez un certain nombre d'analyses qui sont faites et des normes pour la boisson. Ces normes seront différentes quand vous émettez des rejets d'eau usée, qui est un sujet complètement différent. Ça peut être un rejet d'une installation classée, d'une industrie ou d'un établissement de santé. Et quand vous rejetez dans le réseau d'eau usée, vous avez ensuite une deuxième analyse qui est faite et un travail d'épuration des eaux usées avant d'être rejeté dans le milieu naturel. Et là, ce sont des normes qui sont différentes de celles de la potabilité puisque le milieu naturel continue, après avoir absorbé les eaux usées, continue à avoir un process de nettoyage naturel, on va dire, de décomposition. Sur certaines compositions de l'eau, mais forcément, comme vous le savez, il y a d'autres problématiques, notamment sur le risque chimique et les molécules médicamenteuses, pour lesquelles la nature a beaucoup de mal à faire des choses. D'ailleurs, on va le voir. Donc là, du coup, après les normes, on avait défini quelques acteurs et leur rôle. Et donc, en l'occurrence, la Commission européenne fixe les niveaux de potabilisation. L'agence de l'eau qui est gérée par six bassins versants, donc elle va avoir un rôle aussi à ce niveau-là et au niveau des centrales d'épuration. Les communes, elles ont un rôle au niveau du réseau domestique et du réseau industriel. Et l'ARS contrôle la potabilité de l'eau par la mesure de cette potabilisation. Peut-être juste une précision sur ce que sont les bassins versants, si c'est utile, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Bassins versants, quand on dit que l'agence de l'eau est gérée par six bassins versants, ce n'est pas une décomposition géographique aléatoire ou qui irait bien à l'organisation de l'agence de l'eau. Les bassins versants sont des pans naturels géographiques qui font que s'il y a la pluie à tel endroit, on sait bien que le bassin versant va ramener l'ensemble de ces eaux sur tel fleuve, par exemple. La France est de façon géographique composée de six bassins versants. D'où la composition de l'agence de l'eau sur ces secteurs géographiques qui sont en fonction de ça. Tout à fait, merci Cédric. Donc du coup, on va faire de façon macro la visibilité des problématiques que l'on rencontre sur la gestion des effluents. Donc on va commencer par le niveau de potabilisation de l'eau du milieu naturel. Là, on a un problème aujourd'hui assez récurrent, c'est le manque d'eau et l'eau qu'il y a est très polluée. Donc les solutions de potabilisation sont complexes et avec des coûts de plus en plus élevés. Tu as un point à rajouter Cédric à ce niveau-là ? Alors polluée de ce que je vous disais tout à l'heure, notamment à travers des micro-polluants qui sont les plastiques, les résidus de médicaments. Techniquement, il y aurait des solutions pour épurer ces eaux avant qu'elles reviennent dans le milieu naturel et qu'on les retrouve ensuite dans les captations pour l'eau potable. Sauf qu'on va vous en parler un peu plus loin, ça reste financièrement très compliqué. Et technologiquement complexe. Il y a peut-être une notion très importante aussi à avoir sur l'eau de boisson. On ne s'en rend pas compte, mais il y a une quantité colossale sur Terre d'eau. De cette quantité colossale, vous avez uniquement 3% de l'eau qui est de l'eau douce. Ça ne paraît pas beaucoup, mais pire que ça, dans ces 3% d'eau douce, vous avez les deux tiers qui sont dans les glaciers et qui ne seront pas récupérables parce que s'ils sont amenés à fondre, on va les retrouver dans l'eau salée et la problématique sera la même. Donc, deux tiers dans les glaciers et un tiers qui sont de l'eau souterraine. Et quand on parle d'eau souterraine, il faut entendre eau dans les roches. Ce n'est pas des nappes que l'on pourrait capter. C'est vraiment comme un peu les sables bitumineux, on retrouve dans la porosité des roches, on retrouve cette eau. Donc, un seul pourcent de ces 3% est de l'eau douce, captable, que l'on peut utiliser à la consommation. Et quand on dit qu'il y a manque d'eau, c'est que d'une part, il y a une ressource très très faible et que ce peu de ressources a une pollution qui devient majeure. Alors, en effet, du coup, vous comprenez bien que l'extraction est complexe et coûteuse. Et ensuite, pour le mettre au niveau des normes de la Commission européenne, ça devient complexe. Donc, au niveau de l'utilisation, nous avons listé, avec l'aide de Fanny et de Cédric, de Primum Nonocere, plusieurs problématiques qui sont rencontrées. C'est la qualité et la vétusté des réseaux. La fabrication originale des réseaux étant plomb, et donc nous avons des résidus de plomb dans l'eau. Ensuite, les réseaux étant anciens, et certains produits qui sont intégrés dans nos produits de consommation courante sont corrosifs pour les métaux, et donc les réseaux d'eau présentent des fuites. Ensuite, nous avons aussi un problème de dureté de l'eau, avec des dépôts calcaires si elle est trop dure. Et par contre, si elle est trop douce, cela corrode et attaque les tuyaux du réseau. Donc voilà, toute cette complexité sur le réseau et l'utilisation, plus des produits qui vont être mis dans les effluents, qui sont en phrase de risque H400, H410, H415, qui sont très toxiques, nocifs pour le milieu aquatique à effet à long terme. Ce sont des phrases de risque que vous retrouvez dans vos produits. Je pense notamment aux détergents, aux désinfectants, aux produits d'hygiène du linge, aux produits d'hygiène corporelle, qui rentrent donc dans les effluents, dans l'utilisation de vos produits, de la fabrication de vos produits, qui vont être utilisés par la consommation grand public, comme par la consommation des établissements de santé, qui sont notre cœur de métier. Plus vos surplus dans vos fabrications, dans vos process de fabrication, qui vont donc repartir dans le réseau d'effluents. Quelque chose à rajouter, Cédric, à ce stade ? Non. Parfait, merci. Donc là, après, selon les rejets que vous avez, vous pouvez être considéré comme grand pollueur des effluents, et selon le niveau d'acceptabilité de la station d'épuration de la commune, avoir à traiter ou non sur site vos effluents. Donc, cette partie-là peut présenter un coût financier élevé, surtout que uniquement 20% des résidus médicamenteux proviennent des établissements de santé, et le reste vient des particuliers. Donc, nous avons un problème de pollution des eaux du milieu aquatique par les résidus médicamenteux, mais qui nous échappent, puisqu'ils sont relatifs à la pratique du particulier, à 80%. Et comme vous l'avez vu par le biais de Cédric tout à l'heure, l'eau que nous allons retrouver dans le milieu naturel est polluée par ces résidus médicamenteux, entre autres. Un point à ajouter, Cédric ? Oui, la notion de 80% que tu évoquais est importante, parce qu'effectivement, un établissement de santé, une industrie a des obligations de contrôle, de mesures et de déclaration sur les rejets dans les eaux usées. Mais effectivement, quand les analyses des origines des résidus médicamenteux dans l'eau ont été menées, il a été noté que ces résidus provenaient à 20% seulement des activités économiques. Ce qui veut dire que... J'ai un bug ? Des activités économiques. Et ce qui veut dire que si on mettait beaucoup d'énergie pour avoir un traitement efficace en sortie d'établissement, on n'aurait pas d'efficacité sur les 80% restants qui passent en station d'épuration. Et comme les rejets d'eau d'un établissement de santé passent aussi dans les stations d'épuration, l'idée est de se dire que la solution à mettre en œuvre, quoi qu'il arrive, doit se trouver sur les stations d'épuration puisqu'on captera les 80% des particuliers et les 20% des établissements de santé. Donc du coup, on y vient, une fois que vous avez traité ou pas, selon votre dispositif avec votre commune, l'eau se retrouve dans la station d'épuration. Donc là, les effluents sont traités par un procédé basique qui est fabriqué à base de bactéries qui mangent la matière organique et les polluants, partiellement, et qui rejettent du CO2 et du méthane et beaucoup de bactéries puisque c'est la prolifération totale. Donc là, du coup, on rencontre deux problèmes, plusieurs problèmes majeurs, mais un, c'est la saturation des stations à date, avec des bouts des stations d'épuration qui peuvent servir à l'épandage des champs agricoles, mais on rencontre d'autres problèmes. Donc je vais passer, on va revoir les problèmes des établissements de santé après, mais il y a trois solutions technologiques qui sont possibles mais très complexes. Et en cas de forte pluie, la saturation de la station d'épuration qui rejette donc une eau non filtrée dans le milieu naturel. La station d'épuration déborde et donc l'eau n'est plus traitée et part directement dans le milieu naturel. Donc vous comprenez bien que ces problématiques sont importantes. Il y aurait, comme on a dit, trois solutions technologiques, l'ozonation, la filtration à charpes non-actifs et la nano-filtration, mais ce sont trois solutions qui sont complexes et très coûteuses. Les micropolluants qui restent dans le traitement sont à très faible dose, donc à effet réduit, et donc sont OK en sortie d'usine, ils passent. Donc voilà, la solution serait une de ces technologies, mais les coûts sont très élevés, comme on vient de dire à chaque étape. Donc si on revient sur les établissements de santé pour faire un focus dans notre cœur de métier, là ce que l'on retrouve c'est des résidus médicamenteux, donc avec des résistances de, comment on dit, d'élimination. Et ce sont des produits, ils sortent des produits, des biocides et des produits d'entretien qui sont surtout désinfectants pour tuer les bactéries, et donc en effet contraire à ce qu'on attendait, c'est qu'ils vont affaiblir les bactéries qui sont présentes dans la station d'épuration et qui vont gérer des résistances. D'où la problématique de réfléchir à de l'innovation dans vos procédés, dans vos propositions, et je pense notamment à certains acteurs qui innovent dans des tensioactifs ou des générations de bactéries pour le nettoyage dans les établissements de santé qui doivent être favorables à la station d'épuration aussi et non pas avoir un contre-effet. Une précision, Cédric, sur ce pavé rejet dans la station d'épuration ? Alors, juste avant, ce que tu évoquais dans le fait que quand il pleut, les stations d'épuration rejettent tout sans traitement dans le milieu naturel, l'enjeu est que finalement, les réseaux d'eau n'ont pas été conçus pour séparer les eaux de pluie des réseaux. Donc, quand les eaux de pluie tombent à l'égout, elles tombent en station d'épuration, d'où le fait de saturation. Voilà, c'était pour comprendre le cheminement. Et après, effectivement, quand vous avez certains rejets très concentrés sur une installation, vous avez des obligations de filtration, d'ozonation. Je pense, par exemple, les centres d'enfouissement d'ordures ménagères, avant de rejeter les eaux qui peuvent être générées sur le site, que ce soit par la pluie ou par la fermentation des déchets, vous avez des bassins avec de l'ozonation préalable. Donc, c'est coûteux, mais c'est mis en place et c'est obligatoire en fonction de la concentration de ce que vous émettez. Et quand on parle de micropolluants, c'est vrai que c'est à faible dose. Par contre, c'est un peu comme les perturbateurs endocriniens. Ça a un impact insidieux dans le sens où, individuellement, un micropolluant pourrait être considéré comme peu dangereux. Sauf que ce qui est dangereux, c'est l'effet cocktail qu'on ne mesure pas, on ne maîtrise pas, on ne sait pas quelle est l'incidence de ces différentes interactions et la récurrence à laquelle vous êtes exposé. Voilà. Tout à fait. Et donc, en fait, on peut, du coup, il y a vraiment deux thèmes majeurs pour la santé et pour le secteur et pour vous en tant qu'acteur, fournisseur de vos produits, quels qu'ils soient. C'est de gérer le résidu médical menteux des établissements de santé, donc avec des traces dans les rejets, et tous les produits détergents ou autres. Donc, nous, on préconise parfois dans nos échanges avec nos adhérents de ne pas verser directement la dose de gel hydroalcoolique, par exemple, dans les effluents, de ne pas jeter les restes de détergents, etc., parce qu'ils sont à grand risque pour le milieu aquatique à effet à long terme. Et au-delà de ça, c'est que ça revient dans la potabilisation, dans l'eau courante que nous utilisons. Il y a donc des problèmes de traces de médicaments qui ont un effet, en effet, sur la faune et la fleur, mais aussi sur notre santé, où il est avéré des problèmes de fertilité, des problèmes d'antibiotiques et de résistance aux antibiotiques. Voilà. Donc, en effet, plus on va être à endiguer ces problématiques en amont, et par l'innovation bien évidemment contrôlée, mieux ce sera. Cédric ? Oui, oui. Puis, pour contrôler les résidus médicamenteux dans les effluents, dans les établissements de santé, c'est toujours délicat, parce que la principale source de rejet sont les excreta. Et là, ça reste quand même très délicat. D'où l'utilité d'avoir une solution à naval et de maîtriser la dispensation, mais ça, c'est déjà dans les processus de l'établissement de santé. En revanche, tout ce qui est potentiellement mis en œuvre, c'est vraiment le fait de trier correctement les médicaments et de les mettre dans la bonne filière de traitement pour garantir justement qu'il n'y ait pas de pollution complémentaire dans les eaux. Tout à fait. OK. Merci, Cédric. Donc, des questions à ce niveau-là ? Des réactions, peut-être ? Oui. N'hésitez pas. Alors, je ne vois pas de réaction. On va continuer. N'hésitez pas, surtout, si vous avez un message, vous utilisez le petit outil de messagerie et je vous réponds et j'en fais profiter tout le monde. Alors, nous continuons. Hop. Donc là, pour vos activités professionnelles et industrielles, vous devez vérifier avec votre réseau communal si vous avez donc une convention de déversement à mettre en place. Sinon, vous pouvez vous retrouver à payer une taxe si les effluents sont très pollués ou avec un traitement spécifique que la commune vous appliquera et que vous serez en devoir de payer. L'unité de traitement qui permet de rendre l'eau acceptable doit être conforme aux attentes de la commune. Une visite à la station d'épuration peut être un bon outil de sensibilisation pour vos équipes pour qu'ils comprennent le mécanisme, surtout sur la R&D et sur vos acteurs de préparation de produits. Et donc là, on a parlé des détergents, mais au niveau des laboratoires, nous, on travaille avec Primum Nonocere sur l'indice PBT, qui permet de voir le médicament, son degré d'impact sur l'environnement. Donc, c'est en maturation depuis plusieurs années, mais nous ne perdons pas espoir sur l'identification de cet indice, puisque à ce jour, c'est le seul qui existe qui permet de voir quel est l'impact du médicament ou son niveau d'impact sur le milieu aquatique. Et après, vous avez, grâce au milieu naturel, qui a un propre rôle d'épuration, de finir le travail de la station d'épuration. Donc, évidemment, les rejets directs dans le milieu naturel sont totalement prohibés et nous comptons sur votre sens de la responsabilité pour bien suivre toutes ces étapes-là. Et si la commune vous refuse vos effluents, de mettre en place une unité de traitement. Cédric ? Oui, est-ce que tout le monde connaît l'indice PBT ? Non, je ne crois pas. Je pense que ça sera un sujet. C'est une initiative suédoise, oui, effectivement, si je peux me permettre de préciser, qu'il y a quelques années… Alors, effectivement, en France, il n'y a rien de comparable pour l'instant, si ce n'est que sur les autorisations de mise sur le marché, vous avez une obligation pour les laboratoires d'avoir fait une analyse environnementale. La problématique, c'est que cette analyse environnementale qui sert dans la procédure d'AMM n'est pas diffusée, que ce soit auprès des prescripteurs ou des pharmaciens. Une des préconisations de la DGOS, justement pour réduire les résidus médicamenteux, était de commencer par rendre cette analyse accessible à tout un chacun, ce qui n'est toujours pas le cas, alors que c'était une préconisation de 2010. Les Suédois ont fait, il y a quelques années, l'indice PBT sur à peu près 800 molécules. L'indice PBT, c'est donc P pour persistance, B pour bioaccumulation et T pour toxicité. Ils ont donné une cotation à chaque molécule en fonction de ces trois critères et chaque critère est noté sur trois. Et puis ça se multiplie, c'est-à-dire que si vous avez une toxicité A3, un PBT A3 et une bioaccumulation A3, ça fait 27 et vous avez une molécule qui est identifiée à 27. L'intérêt de les identifier ainsi, c'est que ça leur a servi de faire derrière une comparaison pour des médicaments comparables avec un résultat attendu identique, de voir s'il n'y avait pas des substitutions avec un indice plus faible et de travailler justement sur l'impact environnemental de leur dispensation. Ça, c'est sa date. En France, ça arrive. Vous avez les ARS, je pense à l'ARS PACA, qui est en train de diffuser sur ce projet-là, et à l'ambition de faire des groupes de travail avec la mise en place de cet indice, à minima sur la majorité des médicaments d'un livret thérapeutique d'un établissement. Il y a des établissements ponctuellement qui l'ont fait. Je pense à l'hôpital de Tarascon, par exemple, ou le CH de Cannes, qui ont fait sur les 50 médicaments les plus distribués dans l'établissement. On fait une analyse PBT pour en faire une substitution comparable dans les livrets thérapeutiques. Le LEM étudie l'opportunité de travailler dessus, même si ça fait quelques années qu'ils le disent. Nous, de notre côté, nous réfléchissons comment nous pourrions le mettre en place, ou tout au moins accompagner les acteurs à le mettre en place, que ce soit vous, laboratoire, ou que ce soit industriel, ou que ce soit l'établissement de santé qui veut le mettre en place. Voilà. Mais l'indice PBT mérite, à mon avis, un accord dédié pour que les laboratoires comprennent et comment mettre en place ces enjeux en interne s'ils le veulent. Voilà. OK. Alors, nous avons cherché quelques chiffres clés, puisque j'ai retenu tout à l'heure que 3 % de l'eau était douce et donc pouvait servir pour la potabilisation de notre eau, en sachant qu'uniquement 1 % de ces 3 % est captable. Donc, ça fait peu d'eau, en fait. Alors, aujourd'hui, moi, ce que j'ai trouvé, c'est 501 milliards de mètres cubes d'eau de pluie annuelle en France. Voilà. Ça, c'est un premier chiffre. Et 60 % de ce volume repart dans l'atmosphère par le biais de l'évaporation. Et après, j'ai trouvé quelques prélèvements d'eau selon les grands usages. Donc, nous avons de l'eau qui est extraite par l'énergie, hors hydroélectricité, qui, voyez, fluctue en millions de mètres cubes. Vous avez des prélèvements d'eau en eau potable. Donc, ça, c'est ce que l'on utilise. Et vous voyez, on est dans les 6 millions de mètres cubes qui sont utilisés pour l'eau potable. C'est utilisé aussi pour l'irrigation de façon un peu plus complexe. Et les industries et autres usages économiques, ça, c'est vous, principalement, nos acteurs industriels de CAP, qui est à 4 millions de mètres cubes. Voilà, à peu près. La pollution des cours d'oeufs par les nitrates et les phosphates. Donc, c'est assez intéressant. Sur la base de sang en 98, nous étions à ce niveau-là de sang pour les nitrates. Nous avons eu des baisses observées en 2012, mais nous sommes sur une courbe montante. Et les orthophosphates, qui sont en courbe descendante, donc une amélioration de ce point de vue. D'autres chiffres clés, Cédric ? Non, non, non. Il me semble que, déjà, se dire que 0,03% finalement de l'eau présente sur Terre est en capacité d'être captée pour l'eau potable, c'est déjà un chiffre qui marque les esprits. Pas de tout seul. Tout à fait. Voilà. Donc, nous arrivons à la phase question-réponse. Donc, je vais vous donner la parole. Et n'hésitez pas à vous exprimer. Vous avez la parole. Les micros sont ouverts. Nathalie ? Oui, on réfléchit à une question éventuelle avec Tony. Oui. Parce que Tony, il a quand même des clients, on va dire, sollicités ou pas, je ne sais pas. Des clients comme Total, par exemple. Comme Total. Oui. Les clients Total. D'accord. Ils ont des obligations, évidemment. On ne vous entend pas très bien, Tony. Vous pouvez me voir. Pardon. Voilà. Merci. Donc, en fait, les stations Total, par exemple, avec qui on travaille depuis maintenant un an, ont de plus en plus de problématiques et surtout de comptes à rendre sur leurs effluents. Et c'est pour ça que de plus en plus, là, nous partons, nous, sur des détergents parce qu'il faut quand même nettoyer les pistes, nettoyer les compteurs. Et on a trouvé grâce… Donc, nous, on a l'avantage d'avoir une gamme biotechnologique avec Inuciance et on a mis ces produits-là en avant. Et donc, là, ça les intéresse énormément parce que d'ici peu, comme vous disiez tout à l'heure, ce sera facturé. C'est-à-dire une eau trop polluée, il y aura un moment où il faudra que les pollueurs paient, tout simplement. Donc là, avant, ce n'était pas tellement intéressant pour eux. Maintenant, ça le devient énormément. Ça peut être des économies à venir. Donc, évidemment, maintenant, on enlève tous les… Enfin, on n'a pas de produits à pictogrammes. Et plus ça va, plus on va vers de la biotechnologie pour éviter et de pouvoir rejeter dans les effluents les produits. Et c'est une… Alors, moi, je l'ai trouvé très intéressé par la planète. Je me rends compte que personne n'est philanthrope. Il y a une question de planète. Il y a évidemment aussi une question de coûte à éviter prochainement. Donc ça, nous, c'est très important. Et je pense que ça doit être à la hauteur de ce qu'on peut aussi, la problématique des médicaments retrouvés dans l'eau. Mais eux ont une autre problématique. C'est que quand on enlève de l'essence ou du gasoil, évidemment, il faut des produits qui polluent le moins possible. Parce que déjà, l'essence en elle-même va être polluante et va devoir être traitée. Donc pour eux, c'est une question de gros sous prochainement. Parce qu'il va falloir que chacun paie ce qu'il pollue. Et là, ça commence à inquiéter tout le monde, ce qui est normal. Eh bien, merci Tony. De rien. Monsieur Féris, peut-être ? En ce qui concerne l'FB, nos effluents, en fait, ils sont basiques et ils sont traités par une nouvelle technologie au CO2 qui capte, qui neutralise nos effluents. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort sur le micro ? Je me cherche. Est-ce que comme ça, ça va ? Oui, c'est un peu mieux. Au LFB, en tous les cas, les effluents sont traitées, ils sont basiques, suite au nettoyage de nos cuves de procédés par la soude. Donc, ces effluents sont traitées par une nouvelle technologie au CO2 qui capte, en tous les cas, qui neutralise nos effluents. Donc, on a eu un gain financier, un gain environnemental et un gain en sécurité parce qu'avant, c'était neutralisé par des acides qui rejetaient soit des sulfates, soit des nitrates, soit des deux. Et donc, on était arrivé à un point de saturation qui faisait que nous-mêmes étions imposés par la DRIV pour cette pollution. Donc, ça nous a amenés à réfléchir et à mettre en place cette nouvelle technologie sur deux sites industriels, Alib et Osulis. qui fonctionnent très bien. D'accord. Des questions, Cédric, à M. Féris, peut-être ? Non, non, non. Justement, j'avais en tête qu'LFB avait des cubes avec un équilibre du pH effectivement à travers de l'acide et j'ignorais cette solution au CO2. Je suis assez intéressé pour savoir de quoi il s'agit. Je vous mets en relation. C'est un partenariat avec le gaz liquide. D'accord. En fait, le CO2 est capté dans l'atmosphère et il est mis dans des citernes ici et il est injecté dans les cubes quand elles sont pleines pour neutraliser et le pH est atteint, le pH neutre est atteint en 10 minutes alors qu'avant, il fallait au minimum trois heures d'action de l'acide. J'avais vu votre site sur ALES anciennement MapGen. Non, là-bas, on ne l'a pas fait. C'est un site de biotechnologie et ce n'est pas un site industriel comme à l'île et aux Ulysse. Il n'y a pas de rejet d'effluents basiques ni avec de l'éthanol où on peut retrouver des composés organiques volatiles. Donc là-bas, c'est plus un gros laboratoire industriel. qui est équilibré à travers le pH aussi, c'est ça. Oui. Donc là, on est dans le technique. Vous avez vu pour les autres participants, ça prouve bien la complexité de traiter les effluents au niveau industriel. Alexandra ? Pardon. Merci, M. Féris. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être ? Je voulais juste rajouter que pour l'indice PBT, on a été sollicité il y a trois ou quatre ans. Je ne me souviens plus à quel sujet. C'est moi qui ai dû répondre. Et en fait, la réponse est simple. Pour le LFB, nous travaillons avec des protéines humaines. Donc en fait, on n'a pas de rejet dans la nature de molécules synthétiques qui pourraient régler, enfin en tous les cas, agir sur un dérèglement hormonal. Et donc, en fait, nos molécules sont naturellement absorbées par la nature, on va dire. Ah oui, puisque c'est un élément naturel. Oui, exactement. C'était votre spécificité, M. Féris ? Oui, c'est la spécificité pour LFB de médicaments. Il y a des molécules naturelles à partir des dons de sang. C'est bien que vous auriez un indice PBT à zéro, c'est ça ? Oui. Je ne l'ai pas calculé, mais oui, tous les toxicologues du LFB m'ont assuré ça. D'accord. le dossier d'AMM, enfin, de l'issueur de M. Féris. Sauf M. Féris, si votre placenta au départ a été en contact avec un médicament qui, lui, aurait une résistance et donc qui, entre guillemets, polluerait votre placenta initial. Plasma, pardon. il faut dire qu'il faudra que cette molécule soit en très grosse quantité dans le plasma et ne soit pas absorbée par l'organisme ou les organes de la personne qui a fait un bond. En tous les cas, s'il y en a, il est à l'état de trace et indétectable par les technologies. Ah, d'accord. Ok. Cédric, une réaction ? Non, j'ai tout noté. Merci pour les invités. Alexandra, est-ce que vous avez un commentaire ou un témoignage à nous faire sur vos effluents ? Alors, c'est vrai que nous, on est, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, c'était plus de la curiosité parce qu'en fait, comme on est fabricant de matériel hospitalier, on n'utilise pas, enfin, voilà, on n'est pas des pollueurs au niveau des déchets de l'eau. Donc, c'était plus, en fait, avoir cette curiosité et de regarder si on peut aller plus loin et parce qu'en fait, en effet, on utilise quand même quelques produits chimiques. Donc, je vais faire une analyse sur ces produits de savoir quel impact cela va avoir par rapport aux quantités et au contraire, d'avoir une philosophie de se dire on peut peut-être changer nos produits aussi par quelque chose de plus, de meilleur, en fait, pour tout le monde. Donc, là, c'était plus de la curiosité et de savoir à quel niveau nous sommes et d'aller encore dans un meilleur sens, en effet. Mais Alexandra, en fait, vous avez des procédés qui utilisent de l'eau dans votre usinage, donc, dans la fabrication de votre matériel et puis, vous avez le nettoyage de votre siège, de votre usine, de vos machines et donc, vous utilisez des détergents, entre autres, où vous avez peut-être des traces d'huile, des traces de pas mal de choses. Alors, vous n'êtes peut-être pas considéré comme un gros pollueur, mais l'effet fait la dose. Donc, je pense que c'est vrai que la pertinence pour vous, c'est de vérifier vos produits d'entretien et notamment, donc, d'aller éliminer tous les produits qui contiennent des phrases de risque comme nocifs, très nocifs, toxiques et pré-toxiques pour le milieu aquatique et principalement avec des effets à long terme. Voilà, donc ça, c'est des effets que nous avons déjà fait sur nos détergents, en effet, et par contre, en effet, sur la partie procédée, je vais aller plus loin et regarder pour éliminer tout ce type de produit qui pourrait avoir un effet très négatif. Même si c'est en toute petite quantité, je vous rejoins parfaitement. Voilà, et après, vous savez, traquer les bonnes pratiques, le geste, malencontreux, j'ai mon bidon qui est quasiment vide, au lieu de l'utiliser, je le vide dans les égouts, alors qu'il a peut-être une toxicité majeure. C'est aussi les bonnes pratiques, il n'y a pas que le produit qui a aussi la bonne pratique. Cédric, un commentaire ? Oui, on ne pense pas toujours au nettoyage, mais c'est quand même une source d'une part de pollution de la qualité de l'air potentielle, ne serait-ce que quand il y a dilution sans centrale, on est amené à ce que les opérateurs soient soumis aux émanations, mais surtout, vous parliez tout à l'heure de détergent, effectivement, quand on parle de nettoyage, on a souvent en tête dans les établissements de santé de désinfection. Vous avez la Société française d'hygiène qui développe des bonnes pratiques dans ce sens, qui précise que finalement, quand vous désinfectez, deux heures après, vous avez 85 % de la flore bactérienne qui est revenue. La désinfection, finalement, à part un apport chimique qui va créer un biofilm sous lequel, au final, les bactéries vont se développer, n'est pas forcément la meilleure solution. Il vaut mieux avoir un nettoyage mécanique efficace qui enlève tout ce qui va servir aux bactéries à se nourrir et à se développer pour que l'aspect efficace soit là. Ce n'est pas seulement la bonne odeur qui va faire que c'est bien nettoyé. C'est ça. Et d'ailleurs, une des études montre que la microfibre et eau sur les sols, en l'occurrence, est un bon procédé, en tout cas, de façon ferme sur les sols. Elle peut marcher pour d'autres concepts, mais pour une usine ou un chef social à nettoyage à l'eau et microfibres, c'est sans aucun problème. Puisqu'on n'est pas un milieu infecté, en plus. Alexandra, une autre remarque ou un commentaire ? Non, non, je prends bien note, bien au contraire. Merci. Maria ? Madame Coréa ? Allô ? Ah, j'ai des commentaires en écrit. Ok. Ah, ok. Parfait. Pas de commentaires. D'accord. Pas de problème. Ok. Et Virginie, à vous. Merci de votre participation, Madame Coréa. Virginie ? Mathieu ? Alors, voilà, petit message. Vous savez, vous avez le micro, je peux vous entendre. Vous pouvez parler, vous parler, Virginie ? Vous avez des commentaires ? Ah, je ne vous entends pas. Comment ça se fait ? Non, votre micro ne marche pas. Faites-moi votre question ou votre commentaire sur la messagerie et je vais la dire à voix haute et on va commenter avec Cédric. Alors, donc, Virginie est fournisseur de DM. Elle note, donc, à son niveau. Alors, j'attends, elle écrit, donc, je prends, au fur et à mesure qu'elle écrit, je ne vois pas tout de suite. Mais en attendant, si vous avez d'autres remarques, Nathalie, Monsieur Ferris, Alexandra, n'hésitez pas, Madame Coréa, Coréa de vous manifester ou par la messagerie ou par orale. Donc, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Cédric, un commentaire ? Ah, voilà la question de Virginie. Alors, je note que nous pouvons, donc, déjà revoir le nettoyage de nos locaux avec des moyens plus simples, microfibréaux, et d'un point de vue de nos produits, en effet, revoir davantage le contenu, je suppose, de vos produits. Alors, c'est noté, donc, nous sommes à votre disposition en fonction de l'eau utilisée, tout à fait, et du rejet que vous allez faire à la fabrication. Donc, j'espère que j'ai été clair. Cédric, un commentaire ? Non, peut-être juste rapidement ce qui était dit que ça va représenter un coût. Ça représente déjà un coût pour certaines industries et de plus en plus, les agglomérations vont se saisir de ce sujet. Je pense à l'agglomération de Montpellier. Il y a deux ans, on a commencé à faire le tour des établissements de santé pour leur donner une consigne d'avoir des résultats très précis sur leur rejet d'eau en vue, justement, de taxer ces rejets. Et c'est quelque chose qui devrait être une application réglementaire de longue date. Donc, c'est forcément quelque chose qui va venir dans la tension économique actuelle et puis dans les enjeux environnementaux. Merci, Cédric. Donc, pour conclure, la prochaine formation est le 6 décembre et là, nous aborderons les problèmes et les enjeux de la lutte contre le changement climatique, toujours avec un expert de chez Primum. Et voilà, nous espérons vous avoir apporté satisfaction et nous vous retrouvons donc le 6 décembre. à bientôt, merci. Merci, Cédric, qui est Primum de votre accompagnement. Bonne fin de journée et à bientôt. Ah, j'ai une question peut-être ou une remarque. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. A très bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Merci, Cédric. Désolé pour la connexion. Ce n'est pas grave. J'avais compris que c'était par téléphone. Je ne me suis pas inquiété. Je me suis dit je vais trouver le numéro 10 minutes avant. Je me suis connecté. Mince, il y a un truc, vite, la connexion Internet et puis ça a planté jusqu'au bout. D'accord. Écoute, ce n'est pas grave, tu es arrivé au bon moment et c'était super. Tu as été parfait, comme d'habitude. Olivier est là, tu l'entends ? Voilà, donc là, j'ai coupé l'enregistrement. Merci.